Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la version coréenne Le point positif c'est que j'ai les 3 quarts de mes persos équipés Avec du bon stuff en LR, super LR Alors je m'explique, le super LR c'est l'équipement qui contient la petite étoile Quand vous le débloquez à partir du chapitre 10, enfin de l'étage 10 Du farming des équipements Par exemple là on va aller dans le farming, ici Et là vous avez la petite étoile La petite étoile que vous avez ici sur vos équipements A côté du type d'équipement que vous allez chercher Alors comme je l'ai dit, on va se baser sur les unités les plus utilisées Les unités les plus utilisées pour le moment sur la globale Vont se baser sur Lotus, Mars, les deux Yami, Asta, Mimosa Bon je ne sais pas Mimosa Mais avec les différents exemples que je vais vous donner dans cette vidéo Et que je vais illustrer avec le stuff Bah vous allez avoir une bonne base d'analyse pour équiper vos soigneurs Ou encore vos supports, etc, etc Let's go, on part On commence avec Mars Vous avez deux choix possibles sur le stuff Alors le premier stuff, ça sera de la tankiness Du coup du tank et du super tank Et après vous allez avoir de la vie De la vie Mais pour commencer Au début Vous allez vous focaliser sur l'équipement Qui concerne la puissance Et tout ce qu'il y a dans les équipements Du donjon de puissance C'est l'attaque La speed Et la défense Les trois stats dont vous allez vous servir le plus souvent Sur vos personnages Le reste, vous allez le voir après Surtout que pour ce stuff là Il vous faudra une team verte Et la team verte Il n'y a pas encore de gros persos A l'exception A l'exception De Fugolion Mais c'est pas ouf C'est pour ça que je vous dis Qu'au début C'est mieux de focaliser le Yami bleu Qu'au Yami rouge Même si le Yami rouge On aura du même type Que les monstres qui se trouvent Enfin les mobs qui se trouvent Sur le stuff rouge Voilà Vous allez voir ici C'est du full rouge Et vous pouvez tester cette team là Et qui pourra vous servir Alors on retourne On retourne sur Yami On vérifie son stuff Là je l'ai équipé avec le stuff de Noël J'ai basculé Parce que j'avais la faim De recustomiser la totalité De son stuff Du coup j'ai juste équipé Par précaution Par automatisme Mais là vous voyez Que les stats qu'il a C'est de la magie Alors qu'il est focalisé Sur de l'attaque physique Ça sert à rien de l'équiper Sur de la magie Le perso Même s'il a du ratio Du ratio physique Magique je veux dire Après pour le reste Vous le voyez Critique J'ai mis deux items critiques Et beaucoup d'items En dégâts Ça c'est le premier stuff Le deuxième stuff Compliqué que vous allez avoir Généralement sur le personnage Ça sera du super Du super dégâts Du coup là Avec la petite étoile Après ça Le dernier Que vous allez avoir Ça sera justement Ça Cet système là Enfin Le taux de critique Celui là Dégâts critiques Autant pour moi Du coup Taux de critique Dégâts critiques Et Dégâts Ce sera Votre second choix Si vous voulez Alterner entre les deux Pour L'amélioration du stuff Faites attention On est sur la version globale Ils sont pas très généreux là dessus Pour le moment Ils sont pas très très généreux Ça viendra par la suite Mais Tout ce qui concerne Les ressources Si vous voyez Déjà Que dans les Substats Vous commencez à avoir Des stuff dégueulasses Comme La résistance aux critiques Alors que L'unité n'a pas Forcément besoin de ça Bah vous allez basculer Je parle pour Le côté Free to play Le côté Free to play Les Les joueurs Qui ne mettront pas d'argent Faites attention A votre économie De gold Parce que Ça se fume Très très rapidement Surtout que Là on va On va prendre l'exemple Regardez Regardez Combien De 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 joules Je vais gaspiller Regardez bien Je vous donne un exemple Je suis déjà Je suis déjà à 30k Voilà 40k Vous voyez A quel point Ça coûte cher Là je suis à 70k Je suis à plus de 100k Je suis à environ 120k Vous vous rendez compte De ce que ça peut coûter Après là C'est des bonnes stats Ça c'est un truc Ouais non Pas pour ce perso Par contre Pour le nouveau Assa Qui viendra D'ici une semaine Ouais Bref Ça c'était la petite parenthèse Faites attention A bien utiliser Vos ressources Et vos Vos gemmes Par la suite Par la suite Mars Pour Mars On était tout à l'heure Sur Mars Je l'ai clippé de cette manière là Parce que ça me cassait la tête Un peu De Qui commence toujours en dernier Mais vous avez le choix Entre De la suite Pour qu'ils commencent Pour qu'ils soient Troisième Voir avant Avant Dernier Soit Vous Soit Vous basculez Directement Sur du Full De la résistance Ça c'est de la résistance Ça c'est de la résistance Ça c'est des équipements Que vous pouvez échanger Dans la boutique d'arénas Viendra plus tard Pour le moment C'est pas ce stuff là Qui est présent Vous pouvez l'équiper De cette manière là Ou sinon vous enlevez La speed Et vous l'équipez En super HP Ok Concernant Il y a une ressource Qui est importante Je crois que lui Il a pas un super bon stuff Il a pas un truc énorme Par exemple Là Par exemple Voilà Là j'ai un truc Vraiment éclaté J'ai des dégâts physiques Je m'en fous Des dégâts physiques Du coup On va faire ça Et là Ça va permettre De reset Là on peut sélectionner Ce que l'on veut Dégâts 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 magiques En pourcentage Etc Etc Et ça c'est pas mal Par contre C'est pas mal Mais c'est pas Ça reste Ça reste pas ouf Ça c'est pas des ressources A utiliser Tout le temps Parce qu'elles sont super rares Elles sont vraiment super rares Je refais un test Pour vous montrer Dans tout cas Je vais le changer plus tard Ok Voilà Vous avez plusieurs types Et ça c'est des ressources Que vous pouvez également Acheter Derrière dans la boutique Si vous comptez être Paytwin Après je l'ai équipé Ici Parce que j'ai envie Qu'ils commencent Directement en premier Même si j'ai des persos Qui augmentent la speed Comme funeral Vengeance ou quoi Je préfère l'équiper De cette manière là Comme ça Au cas où S'ils ont Un Vengeance plus 5 Parce que le mien Il est pas plus 5 Je crois qu'il est plus 2 Plus 1 ou plus 2 Je pourrais toujours avoir Un petit avantage là dessus Pour commencer derrière Et tuer Leur DPS Avec son ultime Ça ça lui Ou un autre personnage Pour Généralement Tout ce qui concerne Tout ce qui concerne Les debuffers Et les supports Vous allez les équiper En HP Def HP Def Et Super 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 HP Super def Et super speed Ou sinon Vous pouvez tout simplement Les équiper Les équiper Avec de la super speed De la super défense Et de la super HP Pour la longévité Pour Pour Lotus Vous pouvez aller sur De la pénétration Deux items En pénétration C'est là où tout Pour échanger Sur de la super pénétration Parce que Nous n'oublions pas Que le perso Augmente les dégâts subis Break def Réduit la speed Et si ça s'accouple Avec justement De la pénétration De défense Ça va bien Ça va bien S'accumuler Ça va bien Vous permettre De faire des dégâts Avec vos DPS Pour Vos soigneurs Mimosa Mimosa Taono Qui sortira Prochainement De préférence Là je l'ai équipé Je crois Hasardement Ouais je l'ai équipé Hasardement Ah non Ça va en vrai Ça va C'est correct Mais vous allez L'équipé Sur de la puissance Pour générer Plus d'HP Et avoir Plus de soins Bien sûr Là le perso En soi N'est pas équipé Parce que J'ai équipé À la va vite Et surtout Que j'ai du mal À drop Ce que je souhaite Avec les bonnes Substats Et tout Mais Généralement Vos soigneurs N'auront pas N'auront Généralement Pas de Speed Parce que Ça sert à rien De mettre De la speed Sur les soigneurs Vu que D'un point de vue Stratégique Faudrait que Ça soit La dernière unité À attaquer Pour privilégier Du plein potentiel Des soins De la défense Et des bonus Défensifs Que les supports Vont vous procurer Augmentation de défense Augmentation de régène D'HP Soins Etc Etc Du coup Il serait préférable De se diriger Sur de la puissance De la puissance Super puissance On va appeler ça Super LR Là malheureusement J'ai pas ce qu'il faut De la vie Et De la tankiness Ou sinon De la tankiness Beaucoup de tankiness Pour bien tank De la résistance Également Avec Avec Des items Qui donnent de la puissance Dans ce style Là Voilà Après vous avez Plusieurs façons De les équiper Mais vous allez voir Par vous même Que Il serait toujours préférable De les diriger Dans ces conditions Là Tout ce qui concerne Les supports Maintenant N'oublions pas Qu'il y a 5 chiffres De personnages Nous avons fait Les tanks Les soigneurs Les Débuffeurs Et Maintenant On va aller faire Justement Les supports Les supports C'est les buffer Tout ce qui sont Comme Fineral Vengeance Les deux nouvelles Charlotte Qui sont sortis Sur la version Coréenne Etc C'est des petits Exemples Alors Faut que D'un point de vue global Faut que Tout le temps Il commence En premier Parce qu'ils vont Justement vous Boost Que ce soit En dégâts En dégâts En staté offensif Ou défensif Ou les deux Ou encore En speed Ou sinon Ils vont augmenter Votre précision Augmenter votre pénétration D'armure Pénétration De défense Etc Etc Et Voilà comment Je l'équipe J'équipe Mes supports Que ce soit Sally Que ce soit Vengeance Que ce soit Charlotte Etc Etc Je les équipe Toujours de cette manière Avec de la tank Inès Et généralement Avec ses itens Bon Comme vous voyez Là ils sont pas Parce que Les Les substats Ne sont pas Incroyables Par exemple Là Comme vous voyez J'ai en substat De la vie De la résistance Critique La résistance Critique C'est bien La vie C'est 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 pas Ouf Parce que C'est pas En pourcentage Et Le reste Je m'en fous En puissance Parce que Le perso N'a pas Réellement De dégâts Même si Sur son auto Attaque Il a Du vampirisme Elle a De la sustain Du coup Voilà Bien sûr Vous pouvez également L'équiper Avec de l'HP Mais moi Je vous conseille Vraiment D'aller Sur Sur Ce système D'équipement Sur ce système D'équipement Ça va Plus vous faciliter Comme je vous l'ai dit En début du dos Il est toujours Préférable D'économiser Et d'utiliser Judicieusement Vos Ressources Parce que Ça consomme Énormément Que ça soit Sur l'amélioration Que ça soit Sur La fabrication D'ailleurs On va également Passer Sur la fabrication D'armes D'accessoires Les accessoires Ça va consommer Énormément Parce que Le taux de réussite Des équipements Des équipements LR Surtout Que des vues Ça va être Un peu dur On va prendre L'exemple Ici Voilà On va faire Ça 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 Voilà Là j'ai 5% De chance D'avoir du UR Ah oui Il y a aussi Ce petit défaut Oubliez pas De détruire Pas de vendre De détruire Vos équipements Détruire Vos équipements Ou Enfin C'est ça De détruire Autant pour moi Parce que Ce qui va se passer En détruisant Vous récupérez De la poudre Qui va vous permettre D'améliorer Vos 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 ressources Là c'est bon Et là on passe A la fabrication D'accessoires La fabrication D'accessoires Qui est un peu Énervante Vous allez voir Par vous même Parce que Le taux de réussite Des accessoires Pour fabriquer Des accessoires Est extrêmement bas Je vais faire 3 essais Et un autre point Négatif Qui va également Vous énerver Parce qu'au début Vous allez commencer Qu'avec du CFSCR Pas du UR Pour la destruction Enfin pour la fusion D'armes Et d'équipements Vous allez pas pouvoir Drop sur le type Que vous voulez Des accessoires A type Quand je dis A type C'est ce qui concerne Les DPS Par exemple là Vous voyez le logo Le logo de Du support Du coup Il sera Forcément Utisable Que sur Les supports Je fais un autre essai Surtout que je n'ai pas eu Des bonnes stats J'ai vraiment pas eu De bonnes stats Là dessus En plus c'était Du SCR Pas du UR C'est ça Et ça C'est une partie Vraiment Parce qu'on fait ça Depuis la sortie Du jeu Et on s'est plaint Pas mal de fois Mais une fois Qu'on a du Du bon stuff On est content On est content Vous voyez Ça monte énormément En temps Je vais faire un peu De gaspillage Par exemple là Pour vous montrer Avec Du stuff Stuff UR Dès qu'on passe Dès qu'on passe La barre Des 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 Pourcentages UR On passe à 25% Dès qu'on est A moins de A moins de La barre Des UR De la jauge Le pourcentage De UR Reste Du coup A 5% Et Et Ça se transfère De plus en plus Par exemple Si on prend Si on prend Pour les LR Bien sûr Je vais pas Je vais pas les utiliser Mais juste pour vous montrer Le pourcent Ça va faire Ça 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 Là on est à 25 Voilà On a 5% De chance Mais par contre Derrière On a 90% De chance D'avoir du UR On va pas dire C'est rentable Mais ça reste Positif Et Un peu long Par contre On va éviter Ça On va quand même En faire un Juste pour voir Le to drop Ça on va le garder Pour les futurs Persos On va le mettre Ça On va le mettre Ça On va le mettre On va vous montrer On va mettre Un seul de ça Allez 5% de chance D'avoir du LR Je suis content Je suis content Ça reste Ça reste Mais c'est En co-critique En dégâts Critiques Et c'est pas mal Mais voilà Vous voyez À quel point C'est un calvaire Cette partie Là Faites attention Je le répète Je répète Jusqu'à la fin De la vidéo Parce que là On est sur la fin Vraiment Faites attention À votre économie De gold Et à votre À votre Éco À votre À votre Utilisation De vos ressources Pour améliorer Vos Accessoires Et vos équipements Il y a Cette dernière partie Vu qu'on parle D'accessoires On va aller Ici Vous allez voir Par vous même À quel point Ça coûte Une blinde Alors Je viens pas de drop Juste du LR Là Il y a un petit bug Ah non Autant pour moi C'était du R J'avais oublié Ok 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 J'ai perdu le chemin Mais tranquille On reprend On va par exemple Améliorer Ça Regarder À quel point C'est frustrant De ne pas avoir Ce que l'on souhaite Et déjà Ce type de ressources Est vraiment Vraiment limité On va pas limiter Mais Ça demande Beaucoup de poudre rouge Après vous voyez Les substats Il y a aussi Ce délire Des substats Derrière Qui est énervant C'était C'était pas C'était C'est vraiment Pas ouf Voilà C'était pour vous montrer À quel point Il est dur Il est dur Sur le farm Il faut être patient Et je vous ai montré Le guild Dans toutes Ses moindres Recoings Les trois choses À ne pas faire En termes d'erreur Les trois erreurs À ne pas commettre C'est Fumer rapidement Votre Vos gold Et utiliser Bêtement Vos ressources Pour faire Vos accessoires Pour améliorer Vos personnages Etc Là on va aller Et si je ne dis pas De bêtises Des ailes Voilà Faites attention ici À ne pas faire des bêtises Là dessus Parce que les ressources Qui sont ici Seront nécessaires Pour justement Améliorer Améliorer Vos accessoires Et vos armes Les enchanter Il y a Une dernière partie Je dois voir Avec vous Également Alors les équipements On va aller sur lui Vous allez avoir Des ressources D'enchantement C'est là Où ça va être Un peu dur Être un peu violent Mais Parce que Parce que Ça va être dur De les avoir Durs dans drop Sur le long terme Et tout Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'événements Qui vont donner ça À l'exception Dans les boutiques Et ça va se baser Sur de la chance C'est des coffres Radiatoires Derrière Vous allez avoir Comme je vous l'ai dit Des petits événements À droite à gauche Mais il faudra Les utiliser Judicieusement Pour espérer Avoir des bonnes stats Là-dessus Généralement Vous allez utiliser Ça Et sur Des substats Qui sont En pourcentage Ne faites pas en sorte De les utiliser Sur des stats Fixes Les stats fixes C'est dégueulasse Sur le long terme Ça va vous bloquer Alors que Au fur et à mesure Que vous utilisez Ça sur Les pourcentages Avec les rajouts De niveau Par exemple Là Ils ont annoncé Récemment Le LR Du 100 Du 100 Au 125 Ce qui va se passer C'est que Vous allez gagner Davantage de stats Et le pourcentage Que vous voyez Dans les équipements Va s'accumuler Va enfin Va dépendre De vos stats Que vous avez Ici Voilà Je pense avoir Tout dit J'espère que La vidéo vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous A la chaîne Ça me fera Énormément plaisir Sur ce Ciao